... faire table rase de l'institution du mariage. Lorsque les élus... Bravo ! J'ai très bien fait de venir parce qu'il y a beaucoup de termes, beaucoup de choses que j'avais certes oubliées qui me reviennent au fur et à mesure et des choses que je ne mesure pas, surtout depuis qu'il y a eu la nouvelle réforme avec la loi 002 de 2015. Je suis en fait un peu triste le fait que beaucoup de femmes ne soient pas venues parce que ce sont des choses qui sont très importantes, que nous vivons au quotidien et nous ne mesurons pas forcément l'ampleur. Donc du fait qu'il n'y ait pas assez de personnes pour venir écouter ce genre de choses alors que c'est la vie de tous les jours, c'est un peu dommage. ... Nous avons beaucoup de veuves qui ont été spoliées, nous avons des héritiers légaux qui ont été spoliés par des oncles, par des tantes, par des... Donc aujourd'hui, il est question que les uns et les autres sachent qui est héritier et qui n'est pas héritier. C'est quoi le conseil successoral qui a remplacé le conseil de famille, etc. Et qu'il faut que la personne, nous ayons la culture du notaire. Parce que les gens vont à la mairie, ils légalisent les papiers, etc. Et puis après, on se rend compte que le document qu'on a fait n'est pas légal, etc. Donc il faut avoir la culture du notaire et il faut connaître ses droits. Donc nous sommes là pour sensibiliser les uns et les autres sur la succession. Donc aujourd'hui au Gabon, il ne reste plus qu'une seule succession, c'est la succession légale où ne sont intéressés que les héritiers légaux, à savoir les descendants, les ou les conjoints survivants et les ascendants. In fine, avant toutes les formalités liées à la succession, le législateur gabonais a pris le soin de protéger la veuve et les orphelins, ou le veuve et les orphelins, en mettant en place un mécanisme de conservation des biens avant la tenue du conseil successoral et la gestion même de la succession du décu juste avec une protection accrue des orphelins et du ou des conjoints survivants qui ne devraient pas être expulsés de la maison. en tout cas, la nuit, oui. Je me suis fait vacciner, c'est un bon pour les autres hélices, c'est la fin.